Ça ici, c'est un projet avec deux de mes collègues, mon voisin de bureau, si ça veut encore dire quelque chose à l'ENAP, Yves Boisvert, et aussi professeur Luc Bégin, qui lui est en philosophie à l'Université Laval. C'est un projet en partenariat avec l'association des directeurs généraux des directeurs de police du Québec. Ils n'ont pas encore vu ce qu'il y a ici, donc c'est pas de leur faute, ils peuvent s'en dissocier facilement, puis je suis le principal coupable de ce qui est présent dans cette petite pointe-là du projet, parce que le projet comme tel est beaucoup plus large, puis c'est vraiment sur la façon que les patrouilleurs et leurs gestionnaires au niveau policier ont appliqué ou pas, on va voir dans plusieurs cas, pas appliqué, certains décrets de comment ils ont utilisé leur pouvoir discrétionnaire. Et moi, je suis professeur d'administration publique. Dans les dernières années, j'ai lu un peu plus de criminologie qui est en passant très agréable à lire. Je ne sais pas à quel point certains des concepts ici, des théories vont être connues de vous ou pas, peut-être que vous appelez ça autre chose et que vous ne serez pas du tout impressionné, on verra. Donc, premièrement, dans le secteur public de façon générale, on voit que c'est un problème, c'est considéré un problème de ne pas appliquer les règlements, les règles, les lois qui sont votées par les élus au niveau d'imputabilité démocratique ou au niveau aussi des décisions qui sont prises par des hauts fonctionnaires au niveau de la hiérarchie, puis aussi pour la valeur fondamentale de traiter tout le monde de la même façon, parce que l'ancienne façon classique de voir les choses, puis j'ai traduit au maximum ici le papier qui est écrit dans le livre, c'est le State Agent Narrative. Donc, l'idée que les fonctionnaires, leur rôle essentiel, c'est d'appliquer les lois, les règlements, les décrets et de l'appliquer de façon égale à tous, de façon prévisible, peu importe qui est le fonctionnaire au guichet ou dans l'autopatrouille, peu importe qui a la relation, c'est vraiment l'explication générale. Par contre, quand les études, surtout qualitatives, qui vont sur le terrain, puis là, c'est peut-être bizarre pour les criminologues d'entre vous, mais en admin public, ça arrive bien sûr que les policiers sont étudiés de façon indépendante, mais souvent, tous les employés de première ligne, là, dont parfois les infirmiers et infirmières, les travailleurs sociaux, puis les différentes variations là-dedans, les enseignants, les policiers, souvent sont étudiés ensemble sous le même chapeau, là. Et lorsqu'on les étudie, eux, la façon qu'ils conçoivent leur rôle, c'est pas du tout dans l'application des règles, ça revient à peu près jamais, c'est vraiment dans les relations d'aide ou bien d'une partie de la population qu'ils desservent ou de la population en général. Leur définition de succès, c'est pas de savoir combien de cas sont capables de fermer ou de… C'est vraiment les cas épineux qui s'étirent au désespoir de leur gestionnaire. Est-ce qu'ils sont capables d'y apporter une solution créative des fois qui va vraiment régler le problème? C'est vraiment comme ça qu'ils voient leur travail. C'est vraiment en termes de relations et il va y avoir une application des règles, mais habituellement, c'est passer un jugement moral. C'est-à-dire qu'en premier lieu, les travailleurs vont dire, dont les policiers vont dire, OK, la personne devant moi, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est une personne qui mérite un service, un traitement? Et là, si la réponse est oui, habituellement, les règles vont être appliquées de façon parcimonieuse et à créativité. Puis si c'est non, là, les règles sont appliquées, excusez-moi, dans l'anglais, c'est « by the book ». C'est une punition parce que souvent, les règles sont nombreuses, rigides, ne permettent pas nécessairement de régler le problème devant eux. Puis ça va permettre de fermer le cas et non pas de régler un problème. Donc, vous êtes souvent punis si ces employés-là appliquent les règles comme telles devant vous. Donc, ça, c'est ce qui ressort de plusieurs recherches, incluant ce très bon livre en passant, qui date de 2003, qui est très cité en admin public. Donc, la recherche ici, c'est sur une des dimensions des pouvoirs policiers, sur la coercition, et pas vraiment sur les autres, sur la menace d'utilisation. Bon, pour essayer d'obtenir un comportement, ou en tout cas de ne pas avoir dissuadé les membres du public d'adopter des comportements qui sont inésirables, c'est vraiment là qu'on se trouve ici. Et en même temps, c'est vraiment sur cette typologie-là, qui date de 2020, des différents types de décrets sanitaires pendant la pandémie, c'est vraiment sur la mise en application, enforcement, sur les mesures d'application des actions pour les individus et les entreprises qui ne respectent pas les règles avec des menaces d'amende. Et eux, lorsqu'ils font une étude comparative, là, qui est en train de se développer de façon intéressante, des 50 États-Américains, le montant des amendes va entre 50 et 100 $. Donc, même si vous mettez le taux de change avec notre présence canadienne, avec tous les frais, le 1556 est vraiment passé la limite supérieure de ce qu'eux voient. Donc, ici, les amendes étaient assez salées. Puis nous, on est vraiment sur, pour cette étude-là précise, ils n'ont pas le projet, discrétion-version sur la mise en application des décrets, c'est vraiment là qu'on se trouve. Donc, les amendes. Les conséquences sont possiblement graves pour les citoyens. C'est des montants qui sont vraiment importants. Et dans nos très longues, vous allez voir tout à l'heure pour les méthodes, dans les très longues discussions, avec les chefs de police, les différents gestionnaires, dont les gestionnaires en charge des communications, des fois la gendarmerie et aussi les patrouilleurs, ça revenait quand même souvent dans les thèmes. Deux des 49 thèmes de codage qualitatif qu'on avait étaient en lien avec ces amendes-là, ça revenait quand même souvent. Puis c'est utile de les avoir parce qu'avec ce que j'ai présenté tout à l'heure, le Citizen State Narrative, ça devrait, le fait que ces amendes-là sont importantes, exacerber la non-conformité, c'est-à-dire la non-application de règlement parce que ça a un effet important, parce que les policiers essaient vraiment d'aider les citoyens. Donc, ça devrait, au niveau théorique, puis pour l'applicabilité du concept que tout à l'heure, ça devrait aider à faire ressortir plus de non-conformité qu'à l'habitude, ce qui simplifie la tâche des chercheurs. Nos conclusions. Et là, je vais les présenter par question de recherche qui sont en fait les mêmes quatre questions de recherche, ici traduites, mais mot pour mot, d'une recherche que l'on réplique. La recherche que l'on réplique, c'est une recherche de 2021 sur comment, imaginez-vous donc, des professeurs d'université n'appliquent pas à la lettre les normes du National Science Foundation, un peu le CRSH américain, dans la gestion de leurs fonds. Et là, eux, c'est très loin du domaine policier, et posent la question, c'est quoi la fréquence des solutions, des règles de contournement? Vous allez voir, c'est une des trois stratégies du titre qui est la moins fréquente, mais c'est quoi sa fréquence relative par rapport aux autres comportements de non-conformité? Eux, c'est des chercheurs universitaires individuels qui doivent s'auto-incriminer et dont, lorsqu'ils brisent les règles, bénéficient eux directement, peut-être des membres de leur équipe de recherche. C'est à 25 %. En prenant cette même façon, ou à peu près là, sur des gestionnaires de corps policiers qui mentionnent que des règles de ce style-là, de contournement qui vont être définies tantôt, existent, on est à peu près à 20 %. Ça, c'est ce qui est très conservateur. Ce qui n'est pas du tout conservateur, parce que nous, on a, dans certains services de police, trois gestionnaires qui sont interviewés, plus des groupes de discussions, des fois, on en a un, deux, trois et même quatre. Si on met tout ça là-dedans, savoir, y a-tu quelqu'un d'un service de police qui nous mentionne, à un moment donné, la présence d'une de ces règles-là, là, on arrive sur 10, sur 15. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'intervenants que l'autre qui en a juste un. Donc, ce n'est pas du tout conservateur. La réponse doit être entre les deux, beaucoup plus proche du 20 que du 23, on s'entend, mais juste en toute transparence, ça, c'est ce qu'on a. Et donc, enfreindre, c'est-à-dire, puis dans ce cas-ci, c'est vraiment d'ignorer les règles, c'est ce qui arrive vraiment très souvent. Et au début de la pandémie, les journalistes s'en aperçoivent. Lorsqu'ils demandent les chiffres, puis qu'ils présentent, qu'ils présentent le lundi dans le quotidien, le nombre d'appels par rapport au nombre de tickets qui a été donné, il y avait des écarts importants. Donc, ça, on le sait, c'est arrivé souvent. Deuxièmement, c'est quoi les domaines de non-conformité? Dans l'étude sur les professeurs, les fonds de recherche, ce qui est autorapporté, c'est des petits anécroches sur les contrats de ressources humaines, des fois, chambons, les dates qui ne fonctionnaient pas ou briser des gros contrats en plus petit ou des acquisitions de matériel. Tandis que nous, c'est vraiment pour toute la panoplie des types de domaines couverts par les décrets sanitaires. Donc, nous, ça va beaucoup plus large. Le troisième, nos conclusions, il y a une grande importance de la non-conformité par rapport aux solutions de contournement. C'est assez, eux, pour Boseman et les autres, sur les professeurs, c'est assez peu de cas de violations majeures des règles, mais encore une fois, c'était autorapporté. Nous, c'est assez répandu. Et les patrouilleurs, souvent, on va mentionner leurs valeurs, puis on va y revenir, là, qu'il y avait beaucoup de difficultés à avoir pas juste les individus qui brisent les lois, des fois, de façon répétée, qui côtoient quotidiennement, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, appeler plein de thèmes différents, incluant des bonnes personnes, le jugement moral de tout à l'heure. Puis, il y a même un chef de police qui mentionnait de ne pas informer ses patrouilleurs des taux d'annulation des règles, là, pour pas les décourager de faire des actions pour lesquelles il y avait déjà de la difficulté, là, à appliquer. Et les règles de contournement, ils n'avantagent pas les policiers. Les policiers ne faisaient pas pour eux. Les policiers se donnaient des règles maison pour, dans l'application ou la non-application des règles qui venaient de Québec, dans l'avantage des citoyens. Ce n'était pas pour eux comme tels qu'ils faisaient, ils essaient d'être moins sévères que ce qui était prévu. Et qu'est-ce qui motivait les différents aspects de non-conformité, c'était, puis là, je mentionne les joueurs d'échecs, là, puis dans le papier, on y va un peu plus en détail, mais il y avait une représentation mentale sur l'expérience de, OK, là, si je suis dans telle situation, présentement, si je suis les règles, qu'est-ce qui va se passer avec le citoyen et moi, où est-ce que ça va aboutir, avant même d'appliquer la règle, de se faire des possibilités mentales des différents coups qui vont arriver, puis de dire, non, ça ne fonctionnera pas. Tout de suite, quand il y a une règle, basé sur mon expérience, voici ce qui va arriver, donc je ne l'appliquerai pas ou je vais appliquer, je vais la suspendre en partie, ou on va se faire une règle à l'interne un peu plus précise, plus fine sur quand est-ce qu'on l'applique ou pas. Donc, de façon générale, les policiers utilisent vraiment leur discrétion, encore une fois, pour aider les citoyens. Donc, à date, il n'y a rien de scandaleux ici. Les méthodes, c'est des méthodes essentiellement qualitatives. On a amassé des données quantitatives aussi, qu'on a commencé à traiter, mais c'est dans un format qui est très difficile. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est 15 services de police, donc plusieurs, plusieurs des services de police sur l'ensemble du territoire, avec des gestionnaires, 37 au total, 16 groupes de discussion, de 149 patrouilleurs. Donc, un gros merci à l'Association des directeurs de police du Québec, puis aux différents services de police qui nous ont ouvert leurs portes. On a eu une grande coopération en temps de pandémie. Ils nous ont bien fait confiance, avant même de savoir ce qu'on était pour faire, donc on apprécie énormément. Et là, les thèmes, ça, c'est nos codes ici, là, c'est une grille de codage à 49 points à quatre niveaux, si c'est le gouvernement, si c'est les directions de policières, si c'est les policiers, si c'est les citoyens, donc c'était très lourd. Donc, ici, je vous présente, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est deux thèmes, même pas les plus importants, mais deux thèmes sur les 49. Et plus, des fois, il y avait des mentions du montant qui n'étaient pas principalement sur le montant, mais qui en traitaient aussi dans d'autres thèmes. Et je les ai inclus aussi pour couvrir toutes les mentions, là, du 1556, du 1500, du 1550, là, du montant comme tel, là, qui fait ressortir un peu ce qu'on dit. Quel théorie est lié à ça? J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent, là, Street Evil bureaucracy theory, qui a deux parties importantes, mais dont à peu près une utilisée en domaine publique, puis je sais qu'elle est utilisée aussi en travail social, là, sur les ressources limitées, de temps, puis surtout d'empathie aussi, d'être capable d'avoir l'énergie de ne pas juste être en pilote automatique, mais de vraiment prêter attention au contexte de la situation de ce qui se passe. Et ça revient, là, dans plusieurs études, là, en criminologie, on retourne dans les années 60, 110, 80, 90, là, les policiers ne peuvent pas arrêter tous ceux qui font des infractions. Ils ont un pouvoir discrétionnaire pour décider celles qu'ils vont poursuivre, celles qu'ils vont ignorer, puis avec la quantité, les ressources limitées qu'ils ont, ils ne peuvent pas tout faire. Et les exigences qui s'accumulent, puis c'est vrai pour les policiers, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines, l'idée, entre autres avec les différents décrets sanitaires et les règles, le code routier n'a pas été allégé pour permettre aux policiers d'avoir le même nombre de règlements à faire appliquer, ça s'ajoute. Donc, plus vous ajoutez des règles, étant donné que ce n'est pas possible de toutes les appliquer, ça crée un espace espace, c'est un des deux mécanismes importants de la théorie, ça crée un espace pour que les employés de première ligne décident quelles règles ils vont appliquer, puis lesquelles ils vont ignorer, puis en fait, souvent, lesquelles ils vont ignorer, c'est vraiment plus la deuxième partie-là. Et sous cette théorie-là, en administration publique, il y a différents concepts, ça a l'air, qui sortent sur de faire suivre, de suivre les règlements ou pas, entre autres pour les travailleurs, les ambulanciers, sur les patients, quand est-ce qu'on applique vraiment les protocoles, quand est-ce qu'on ne les applique pas. Il y a un autre concept, qui est le un bureaucratic behavior, c'est-à-dire des fonctionnaires qui n'ont pas du tout cette idée-là tatillonne d'appliquer les règles, qui sont vraiment là pour aider et qui ne sont vraiment pas standardisés, puis dans certains domaines, c'est assez fréquent. Plus récemment, il y a pro-social rule breaking, c'est-à-dire de briser les règles, les règlements, mais pour un rôle noble qui n'avantage pas le fonctionnaire comme tel. Et le dernier, Workaround, c'est les solutions de contournement, qui vient au début des TI, des programmeurs informatiques, éventuellement en soins infirmiers, puis là, l'idée, est-ce que ça s'applique aussi peut-être à d'autres fonctionnaires? Puis là, le premier cas, la seule utilisation qu'on a vue jusqu'à là, c'était des chercheurs subventionnés par l'État dans des universités publiques. Et là, nous, on essaie d'appliquer pour voir si ça peut coller un peu au niveau policier. Donc, les définitions ici, encore une fois, j'ai traduit au maximum, mais juste gardé les termes. L'idée de façon générale, c'est qu'il y a cette idée-là de non-compliance, de ne pas faire une conformité à des règlements. Et puis, en admin public, souvent, c'est appliqué à plusieurs niveaux des chaînes d'éputabilité, autant ceux au début qui prennent les décisions que ceux vers la fin qui les appliquent ou pas. Des fois, sur les gestionnaires qu'ils appliquent à les employés ou sur les employés qu'ils appliquent au public. Donc, c'est un peu fait à différentes sauces comme ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas, de l'avoir non-conformité. De façon générale, c'est briser les règles. Et si le but de la règle, ce n'est pas de la subir, mais de l'appliquer, c'est surtout, c'est-à-dire que ça peut être même l'absence d'un comportement. On est supposé appliquer une règle, on est supposé donner un ticket de fin de fraction, puis on ne le ferait pas. Des fois, ce n'est pas que la règle est brisée comme telle ou elle est totalement mise de côté, mais elle est pliée un peu. Et là, l'idée, c'est d'ajouter, dans la littérature, ce qui va être de plier les règles un peu, d'ajouter une autre catégorie, que ce n'est pas de suspendre momentanément, par exemple, dans un moment, dans le temps, d'une règle, mais c'est aussi une action qui n'est pas sanctionnée, mais qui est calculée, qui n'est pas au gré de la personne qu'on rencontre, mais de faire une espèce de règle interne, une règle de pousse interne sur quand est-ce qu'on l'applique, quand est-ce qu'on ne l'applique pas. Donc, c'est cette idée-là qui devrait être une minorité de la non-confermité, puis de savoir si c'est présent ou pas. Donc, les résultats qualitatifs, mais en fréquence totalement, celui-là, ici, je ne l'ai pas traduit. De façon générale, puis là, vous avez la façon de lire ça, c'est ici, il y a eu 22 mentions sur vraiment le coût des décrets au niveau gouvernemental. Dans les groupes de discussion, de façon générale, 22 mentions, et ces 22 mentions-là étaient dans 10 des 16 groupes de discussion. Donc, ça vous donne une idée à peu près de la fréquence des thèmes aussi qui revenaient. Donc, c'est toutes des déclinaisons des cas de tout à l'heure. Et d'enfreindre les règles ici, c'est ce qui est le plus fréquent, les plier un peu moins et les plier de façon plus ordonnée, structurée, encore moins. Les gestionnaires sont quand même au courant, en tout cas, ne mentionnent dans certains cas, mais ça venait plus souvent des groupes de discussion de patrouilleurs qui, entre eux, nous les mentionnaient. Ça, c'est de la façon générale. Je ne veux pas vous lire trop de verbatim, mais j'ai un peu de temps pour en faire quelques-uns, puis je pourrais en faire par la suite. De façon générale, le contexte qui était compris, c'est que, par les gestionnaires aussi, c'est que la sévérité des amendes, c'était pour envoyer un signal. Les termes écran de fumée, fiction, sur la possibilité d'appliquer tout ça revenait quand même souvent. Et les policiers trouvaient ça difficile de l'appliquer, puis on va y revenir tout à l'heure. Puis, il y a une étude qui est sortie ce matin, qui a été mentionnée dans la presse, je suis allé la chercher, je n'ai pas eu le temps de la lire, sur des preuves plus précises de savoir quand est-ce que les gens embarquaient, débarquaient. Puis, il y a des policiers, dont des patrouilleurs, qui disaient, bien, au couvre-feu, les routes étaient désertes, les rues aussi. Si elle avait été plan, on n'aurait pas pu l'appliquer. C'est une preuve quand même que, de façon générale, avec la majorité des gens, ça fonctionnait. Avec des petites parties de criminels endurcis, puis d'individus enclins au tiré de conspiration, ça les témoins. De façon générale, ça a quand même fonctionné. On n'a pas eu à l'appliquer parce que le message réussit à convaincre plusieurs personnes. Dans les trois catégories, au niveau d'enfreindre les lois, il y avait des éléments où c'était très difficile pour les policiers, ça allait en l'encontre de leur valeur d'avoir à donner des sanctions si importantes à des gens du public auxquels ils n'ont pas nécessairement, à moins qu'il y a des excès de vitesse, beaucoup de contacts habituellement. Puis, là, je lis une entrevue, vous voulez la vérité, il n'y a pas de maudite police qui veut donner une contravention de 1 500 $ à un père ou une mère. Donc, ça, ça donne un peu le ton. Puis, de l'autre côté, au niveau d'un patrouilleur, le gros problème que j'ai eu, c'est le prix du constat qui est fixé à 1 550 $. Il y a du monde qui aurait mérité des constats, mais qui ne méritait pas 1 550 $. Puis, je comprends que c'est ultra dissuasif, mais c'est dissuasif aussi pour nous de le donner. Donc, ça, c'est des éléments qui revenaient. Puis, il y a eu des cas où les municipalités ne voulaient pas le donner parce que le maire avait promis qu'il était pour les annuler de toute façon. Il faut comprendre, beaucoup de ces constats-là, c'est des règles. C'est fait, longue forme, sur du papier. Il faut écrire, détailler à chaque fois. Ça prend beaucoup de temps. Et là, il y a un procureur qui va vérifier, qui va décider par la suite. Puis là, si tout fonctionne bien, éventuellement, un citoyen reçoit par la poste beaucoup plus tard, le constat ne s'est pas donné tout de suite. Et il y avait des attentes par rapport à ça où il y a des policiers qui se disaient « Je n'appliquerai jamais de toute façon parce que, un peu comme le printemps est râle, il y a des juges qui vont venir quand la pandémie va être finie. » À l'époque, on pensait que ça n'allait pas finir plus tôt. Ils vont tout annuler ça. Je vais avoir fait ça pour rien. Je ne le ferai pas. Il y en a qui disaient « Bien, c'est des gens qui ont perdu leur emploi. Puis là, je vais leur donner mes 556. » C'est des gens qui ont peu de revenus. Ils vont devenir dépressifs. Il va falloir que je revienne ici. Il va falloir que je gère la situation. Il y a eu certains cas où c'est arrivé comme tel. Puis, ils ont dit « Non, regarde, moi, je ne le ferai pas. » Puis, il y en a d'autres dans les démonstrations, en plus, dans les manifestations qui disaient « Celui qu'on sait qui ne respecte aucune de ces règles-là, qui est au milieu de la foule, si je vais faire une arrestation, je sais que ça va dégénérer. Ça ne vaut pas la peine. Je ne l'applique pas. » Puis, il y a eu d'autres calls qui étaient beaucoup moins fréquents que les cas, je vous ai dit ici, sur « Bien, on annonce de toute façon qu'à partir d'en fin de semaine ou de lundi, ça va avoir des relâchements. » Techniquement, maintenant, ça, c'est un problème, mais je ne l'appliquerai pas. Au niveau de plier la règle, je vais vous donner juste un exemple, mais il y en a d'autres que j'avais trouvés intéressants. C'était sur les couvre-feux. Puis, les couvre-feux, en passant, les policiers ont adoré. Comparativement à d'autres règles très difficiles à appliquer, comme le deux mètres dehors, puis le nombre de bulles, tout ça, qu'on pourrait en reparler si vous avez des questions. Le couvre-feux, c'est très simple. Et malgré le fait que c'est simple, il y a des policiers, celui-là, d'un groupe, d'un service de police de taille moyenne qui dit « Moi, j'applique le couvre-feux, mais je ne l'applique pas entre minuit et une heure du matin. » Il lui donne des explications. Il dit « Les infirmières, surtout infirmières, surtout infirmières, finissent leur chiffre de nuit. » La règle, je veux dire, le couvre-feu, c'est pour les aider, de diminuer les transmissions, les gens qui vont sortir, les parties, des choses comme ça, avec l'alcool le soir. C'est pour les aider. Techniquement, je suis posé à arrêter tout le monde qui sort, puis qui me donne la preuve. Mais là, la pauvre affaire qui finisse son chiffre de nuit, puis peut-être que c'est un double chiffre qu'elle a à faire, elle va se faire arrêter dix fois. Éventuellement, elle va envoyer paître un policier. Puis là, parce qu'elle n'a envoyé paître un policier, il faut que je lui donne une amende. Ça va à l'encontre de l'esprit de la règle. Oui, je suis posé à arrêter, mais moi, dans le moment où il y a des chances d'avoir des travailleurs de santé qui sortent de l'hôpital, je n'arrête personne, puis je recommence à l'appliquer après. Ça, c'est un exemple de plier la règle. Encore une fois, utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers sur comment ça devrait être fait. Et le dernier, les work-around, les règles de contournement, il y en a eu plusieurs, même s'ils sont relatifs, il n'y en a pas tant que ça. Sur les gestionnaires qui disent, bien, tu ne demandes pas de mandat pour rentrer dans un endroit, à moins que ce soit un gros party, tu ne le fais jamais pour des couples. C'est une espèce de règle interne. Donner une amende, mais juste pour l'hôte d'un party, et non pas pour tout le monde. Tu es supposé donner une amende à tout le monde, tu donnes juste pour l'autre. Seulement, puis là, c'est les termes des policiers, le billet les récidivistes. Mais ça, ça devient compliqué à faire. Donc, il y a deux services de police, un peu plus gros niveaux, qui ont créé une base de données d'avertissement, ce qui n'est pas supposé exister. Ils sont supposés toujours donner des étiquettes. Ils font une base d'avertissement, puis l'idée, c'est le premier avertissement, ça va. Après ça, ils consultent la banque. Même si c'est monsieur, madame, tout le monde, pas de casier judiciaire, on te donne un avertissement, tu n'écoutes pas, là, on va te le donner. Donc, il y a des règles comme ça internes. Puis il y en a un, mais vraiment plus structuré, où c'est des municipalités, peu, qui sont créés un règlement municipal. Ce ne sont pas les policiers eux-mêmes, mais il y a des conseillers à l'interne de la municipalité. Ils créent un règlement municipal qui calque à peu près le règlement provincial. Et là, les policiers peuvent donner un étiquette municipal tout de suite parce qu'il y a un règlement municipal qui est brisé, qui est beaucoup plus facile, qui ne demande pas toutes ces étapes-là, qu'il n'y a pas une supervision, que les soignants reçoivent tout de suite. Bien sûr, l'argent va dans les coffres, les municipaux ne vont pas dans les coffres du gouvernement du Québec. Puis ils n'appliquent pas la loi du gouvernement du Québec comme telle, appliquent une autre loi. Puis là, c'est vraiment, c'est un workaround qui n'est pas un peu maison, qui est vraiment très structuré, qui a une assise légale, mais qui n'est pas l'entièreté des autres. Donc ça, c'en est quelques-uns, j'aurais pu en parler de plus. La littérature à quoi elle contribue? Bien, c'est toute cette littérature-là qui décline différents types de non-conformité par des employés de l'État de proximité. Aussi de voir si cette idée-là de règles, de solutions de contournement, le workaround peut coller dans une situation extrêmement différente que, bon, quelque chose de moins urgent que des professeurs d'université qui gèrent des fonds de recherche. Puis même à ça, on a réussi à trouver quand même certaines manifestations de ça. Et au niveau des implications, il y a un débat qui a de l'air un peu particulier, c'est de savoir, il y a certains qui disent, bien, dès qu'il y a une loi ou des règlements qui n'est pas absolument appliquée dans son intégralité tout le temps, partout, on a enfin des lois. On ne peut pas plier une loi. Ou bien on l'applique ou on ne l'applique pas. Puis ça, au niveau de la pratique, éventuellement, si vous voulez faire des suivis déontologiques ou mettre quelque chose au dossier des employés, ça a une considération. Puis l'autre point de vue ici du débat, c'était de dire, ça n'arrive pas. Dans le papier, on met d'autres références, mais des règles dans les milieux de travail, ils sont enfreintes tout le temps par tout le monde. Ce n'est pas juste en police, dans plein de domaines. Il y a trop de règles, c'est impossible de tous les appliquer en même temps. Donc, si on considère que dès qu'il y a un petit manquement, tout le monde enfreint tout le temps. Donc, c'est des degrés de savoir si on plie ou pas. Nous, on pense que l'aspect de plier les règles, mais pas au hasard ou si on a les caprices d'une personne, a une certaine applicabilité, puis peut être intéressante, même au niveau de la gestion. Parce que ces solutions de comptabilité, les workarounds, sont plus calculées, sont moins susceptibles de faire des comportements uniques parce qu'on aime quelqu'un ou parce qu'on fait un peu de discrimination. Puis, elle peut prendre même la forme d'une norme locale ou même dans un cas que je vous ai donné, une norme écrite, qui peut être plus facile à appliquer que ce qui est fait par le gouvernement. Puis, un des points qu'on a vus vraiment qui revenait souvent, c'est à quel point les policiers, quand ils expliquaient, donc, c'était jamais dire la loi dit que voici tout ce que je fais. C'était vraiment beaucoup des exemples personnels puis qu'ils nous expliquaient avec des cas de figure. bien, voici la règle, voici ce qui risque d'arriver, voici pourquoi, dès que je l'ai entendu, éventuellement, ça a été en même temps que le public en passant, dès qu'on a entendu, on sait qu'on ne peut pas l'appliquer, on sait que ça ne fonctionnera pas dans la pratique. Ça peut peut-être empêcher des citoyens de faire quelque chose, mais nous, il n'y a aucune façon qu'on ne peut vraiment l'appliquer. Puis, peut-être en criminaux, c'est bien connu, mais en la mine publique, ça va être intéressant éventuellement peut-être d'aller voir le processus vraiment cognitif. Puis ça, c'est qualitativement qu'on peut faire ça, ce n'est pas quantitativement, c'est sûr de savoir comment ils sont certains que quelque chose qu'on n'a pas encore appliqué ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui intéresse. Donc, de ne pas, il y a eu plusieurs, plusieurs discussions. Puis là, j'ai lu des vieux textes sur la police puis la criminalité puis la criminologie qui date des années 50-60 puis déjà, là, on se rend compte, c'est impossible de contrôler pleinement, de s'assurer que tout est toujours suivi. Les policiers, ce n'est juste pas possible. Ça, c'est quelque chose de 1977. Ça fait 45 ans. Bon, traduit, là. Puis ça, c'était des recommandations dans un livre, c'est un mot, c'est bon, sur des façons constructives et réalistes d'encadrer le pouvoir discrétionnaire. Puis là, ce qui était mis de l'avant, c'était, bien, on devrait faire, si on veut un peu restreindre le pouvoir discrétionnaire, il faut que ce soit suffisamment précis pour permettre à un policier de prendre des décisions dans plein, plein de circonstances qui sont imprévisibles par ceux qui ont écrit les lois, les règlements, ce qui est normal, mais qui va être aussi approuvé par le superviseur, qui va être exemple de préjugés puis de participé personnel, qui va avoir un degré raisonnable d'uniformité pour la loi puis un degré raisonnable de traitement d'incidents similaire dans la communauté. Puis selon nous, les workarounds, les solutions discrétionnaires comme ça, de contournement, c'est une façon qui répond à plusieurs de ces interrogations-là sur comment faire pour gérer le pouvoir discrétionnaire sans appliquer intégralement un règlement qui peut être difficile d'application. Donc, quelque chose, une vieille considération qui peut peut-être être répondue correctement par cette idée-là de workaround. Donc, c'est ce que j'avais pour vous pour le moment. Merci. Merci.